Musique 15h sur Télé-Dibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, voici les principaux titres. Clôture des activités de la caravane médicale, donc des spécialités à Saint-Calais. Et l'entretien entre Erdogan et Vladimir Poutine sur le retrait américain de l'accord nucléaire. Merci à vous de nous rejoindre. Après son passage à As-Ela, c'est dans la localité de Saint-Calais cette fois-ci que le ministre de la Santé, Dr Jamail Meoukye, s'est rendu pour participer à la cérémonie officielle de clôture des activités de la caravane médico-chirurgicale qui fut lancée le 2 mai dernier dans la région de Nikila. En effet, le ministre de la Santé s'est déplacé dans la matinée du mercredi en compagnie de la secrétaire d'Etat aux affaires sociales, Mouna Ousmane Al-Aden, pour siffler la fin des activités de la caravane. Il a été accompagné par le ministre de l'équipement et de transport, Mohamed Abdelgadir Moussa, et ils s'est rendu donc à As-Ela, dans la région de Nikila. A leur arrivée, le ministre de la Santé et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Chirou Hassan, et par le président du conseil régional, Abdurrahman Yunis, mais également par le chef du village de Saint-Calais, Mahmoud Roblé. Les habitants de cette localité et de ses environs ont afflué en masse, réservant un accueil chaleureux à la délégation ministérielle qui s'est donnée à cœur joie dans un bain de foule mémorable. Cette cérémonie de clôture se déroulait en présence des élus locaux, des chefs coutumiers, ainsi que des notables de la sous-région de Saint-Calais, hommes, femmes, enfants, ils étaient plus d'un millier, dont certains ont fait le déplacement depuis les localités environnantes pour recevoir avec tous les honneurs le ministre de la Santé et la délégation qui l'accompagne. Des chants et des danses folkloriques ont rythmé la cérémonie qui baignait dans une atmosphère festive aux allures du plébiscite unanime à l'endroit du ministre de la Santé et sa délégation, d'une manière explicite et spontanée pour ses habitants de Saint-Calais, d'exprimer ainsi leur pleine satisfaction vis-à-vis de cette mission de la caravane qui a soigné et consulté près de 3 000 patients en l'espace d'une semaine. Et dans son intervention, le chef du village de Saint-Calais, Mahmoud Roblé, a donc remercié en premier lieu le chef de l'État, Ismail Omar Ghelli, qui a initié cette activité de caravane de spécialité dans les régions de l'intérieur et plus précisément dans la localité de Saint-Calais, grâce aux prises dans la population de Saint-Calais et des localités environnantes ont profité des services médicaux de qualité. Le président a-t-il indiqué donc, a fait construire, il n'a pas mis l'entendant qu'une école primaire, un collège et un raccordement d'eau potable pour le village de Saint-Calais. Et puis le préfet de la région, Mohamed Cheikhou, et le président du conseil régional, donc Abdurrahman Yonis Arré, ont donc, après quelques mots de bienvenue, salué cette initiative sanitaire qui a couvert toute la région de Diquil pour apporter soins et assistance à la population rurale. Et le représentant de la Banque mondiale, Atoussec, a pris le micro, donc pour remercier la foule de cet extraordinaire accueil. Il a poursuivi donc en annonçant la disponibilité de la Banque mondiale pour soutenir les programmes du ministère de la Santé, notamment dans le domaine de la nutrition. Nous écoutons le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Je pense que cette caravane, j'ai eu à faire plusieurs localités de Djibouti avec M. le ministre de la Santé. Cette caravane est une innovation où le pouvoir public va à l'encontre des populations pour leur servir des services de santé qu'elles ne pourraient pas avoir en restant avec les services et les structures sanitaires qui sont dans les localités. Et je pense que c'est une innovation que je vois en Afrique. Je dis toujours aux ministres de la Santé, il va falloir théoriser cela et en faire un modèle à exporter dans d'autres pays parce que c'est une innovation que beaucoup de pays pourraient s'inspirer de Djibouti pour résoudre des questions critiques de santé. Je pense que ceci ne serait pas aussi possible au-delà de l'engagement du ministère au niveau central sans le personnel sanitaire. Parce que venir dans les localités les plus éloignées du pays, passer des journées, des jours et des nuits avec les populations dans un contexte qui n'est pas le sien et leur fournir les services. Je pense que le personnel sanitaire qui vient ici doit être loué et encouragé. Et je vous remercie et je vous encourage aussi. Et la secrétaire d'Etat part dans les affaires sociales, Mouna Ousmane Adel, s'est dite, quant à elle, réjouie du travail accompli par cette caravane médicale qui a parfaitement rempli ses objectifs visant au rapprochement des soins de qualité au plus près de ses concitoyens. Dans son allocution, la secrétaire d'Etat a réitéré l'engagement permanent de son département aux côtés du ministère de la Santé pour mener et pérenniser ce genre d'initiative de la caravane sanitaire. Et présent donc aux côtés du ministre de la Santé, le ministre de l'Equipement et des Transports, Mohamed Abdelgad El Moussa Hailem, originaire de la région de Dikil, a quant à lui exprimé sa gratitude à la population de Saint-Cal pour leur culture d'hospitalité et leur sens du partage. Le ministre a énuméré tous les efforts mis en place par le chef de l'Etat pour renforcer la résilience des habitants du village de Saint-Cal. Et enfin, clôturant la série des interventions, le ministre de la Santé, Dr Jamail Moukié, a rappelé les objectifs de cette stratégie de proximité qui, à travers les caravanes médicaux chirurgicales, vise à garantir l'effectivité de la couverture sanitaire universelle pour porter les soins et les prestations spécialisées au plus près des populations dans les régions. A ce titre, le ministre de la Santé a indiqué que ses missions périodiques de caravanes médicales répondent expressement aux instructions du président de la République qui a érigé en priorité absolue le rapprochement des soins de qualité et des prestations spécialisées qui soient au plus près de la population d'Yiboutienne et ce, partout où qu'elle se trouve. Nous écoutons le ministre de la Santé. Ce sont les instructions du président de la République, son excellence, M. Smaïl Leverguéle, qui consistaient à rapprocher les soins aux personnes les plus nécessiteuses, que ce soit dans la périphérie de la ville de Djibouti ou que ce soit dans les régions les plus éloignées. Nous voici aujourd'hui à la frontière du pays, dans le village de Sankan. C'est la deuxième fois que la caravane médicale, la caravane spécialisée vient ici. Les médecins spécialistes de toutes les presque disciplines se sont déplacés, ont resté ici plus d'une dizaine de jours avec vous. Le président de la République avait ordonné d'améliorer les conditions de vie de la société et en commençant par l'eau, l'école et la santé. Aujourd'hui, vous avez une école primaire très importante, vous avez un collège aussi, Flamborneuve, vous avez un poste de santé, vous avez un hôpital et une adduction d'eau jusqu'à la village de Sankan. Et il n'y a pas longtemps, le président a donné des instructions au ministre de l'énergie pour amener des kits solaires. Après cela, la caravane a suivi sous les instructions du président, mais surtout sous les instructions de la première dame pour ce qui concerne la femme. Aujourd'hui, c'est un plaisir de savoir que plus de 500 femmes ont eu des soins spécialisés ici. Alhamdoulilah, cela est grâce à Dieu et grâce au président de la République, Al-Hajj Ismail Oumar Ghele. Le département de la santé aussi passe un message en disant à la première dame, madame la première dame, sur la question de la santé, le département de la santé ne ménage aucun effort pour se mener aux besoins des femmes comme vous nous avez ordonné. Et ici, se reflète le taux de consultation de la femme dans la zone de Saint-Calm. Donc nous allons continuer cet effort. Une dernière chose et bonne nouvelle, c'est que le ministère de la santé, le ministère de transport, LME, le ministère des affaires sociales, ensemble, vont commencer dès cette semaine à la réhabilitation de l'hôpital de Saint-Calm. Et après les interventions, le ministre de la santé a procédé à la remise de l'eau de 10 000 moustiquaires imprégnés, des ballots de couverture, ainsi que des dates et des vivres pour 200 ménages les plus vulnérables qui ont été remis en main propre au chef du village. Ce dernier a déclaré que ces donations de vivres viennent à point nommé à l'approche du mois béni du Ramadan. Par la suite, le ministre de la santé et sa délégation ont visité les salles de consultation en vue de s'enquérir ensemble sur le déroulement des activités de la caravane médico-chirurgicale qui se poursuit au centre de santé de Saint-Calm. Rappelons que depuis le 2 mai dernier, plusieurs médecins spécialistes et des paramédicaux ont séjourné dans cette localité pour fournir aux habitants de Saint-Calm des soins spécialisés tels que la stomatologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la cardiologie, la rhumatologie, la néphrologie, la gynécologie, la dermatologie ou encore la pédiatrie. Et en fin de matinée, le ministre de la santé est allé à la rencontre des sages et notables de cette localité de Saint-Calm. La rencontre s'est déroulée à l'ombre d'un jujubier et les discussions entre le ministre et les locales ont essentiellement porté sur diverses questions qui préoccupent les habitants de Saint-Calm. Notant également la présence de plusieurs personnalités dans la secrétaire d'Etat aux affaires sociales, le préfet, le président du conseil régional qui ont assisté donc à cet échange entre le ministre de la santé, Dr. Jamal Elmi Okiye, et le Okal de Saint-Calm. Tour à tour, plusieurs Okalm ont pris la parole pour exposer aux habitants les besoins du village et exprimer les déléances au nom de l'intérêt général. Après avoir écouté avec attention toutes les déléances formulées, le ministre de la santé a remercié à son tour les Okalm pour avoir répondu aussi nombreux à son appel. Il a également transmis ce remerciement à tous ses habitants de Saint-Calm pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Enfin, le ministre a indiqué au Okalm qu'il a pris bonne note de toutes les doléances formulées tout en promettant de le transmettre et de les partager avec l'ensemble des membres du gouvernement concernés qui ne manqueront pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Au terme de cette rencontre, les habitants de Saint-Calm ont remis une cinquantaine de cabris offerts donc au chef de l'État Esmaël Omar Ghele à la première dame, Mme Khadra Mohamoud Haïd. Le chef du village Mohamoud Roblé a profité de cette occasion donc pour remercier au nom de Saint-Calm le chef de l'État et la première dame pour toute leur attention et tous leurs efforts consentis pour améliorer le bien-être socio-économique de la population djiboutienne en général et des habitants de Saint-Calm en particulier. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes de la culture et des biens warf Moumin Hassan Barre a effectué une tournée d'inspection dans les arrondissements de la ville de Djibouti où se déroulent les opérations de préinscription des personnes voulant accomplir le grand pèlerinage à la Sainte Mecque. La nouveauté cette année concerne l'introduction pour la première fois du système électronique permettant de trier et d'écarter directement les personnes ayant déjà accompli le hadj au cours des cinq dernières années depuis 2013 jusqu'à 2017. Dans sa déclaration, le ministre a souligné que son département a pris les dispositions nécessaires pour réussir cette première phase d'enregistrement. Le ministre a donné la chance aux autres concitoyens d'accomplir le pèlerinage cette année. Ainsi, seules les personnes qui répondent aux conditions exigées ou aux critères peuvent être inscrites durant cette période qui s'étend du 2 au 10 mai de ce mois-ci. La nouveauté pour cette année concerne l'introduction pour la première fois du système électronique permettant de trier et d'écarter directement les personnes ayant déjà accompli le hadj au cours des cinq dernières années depuis 2013 jusqu'à 2017 selon le ministre d'affaires musulmanes de la culture et des biens ouaf Moumine Hassan Barré. Le ministre porte à la connaissance des personnes inscrites pour accomplir le pèlerinage que toutes les mesures et conditions ont été prises pour optimiser l'organisation du hadj et d'assurer aux pèlerins les meilleures conditions pour s'acquitter de ce devoir religieux. Après les opérations de préinscription il sera procédé comme à l'accoutumée à un tirage au sort en direct sur les ondes de la radiodiffusion télévision de Djibouti pour sélectionner les futurs pèlerins en 2018 dont les listes seront affichées dans les différents arrondissements et au niveau des chefs lieux des régions de l'intérieur. Toujours en nouvelle nationale donc le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamed a présidé la cérémonie officielle de clôture du tournoi sportif scolaire Challenge National et nous allons en venir dans code sur cette information dans nos prochaines éditions toujours en nouvelle nationale donc mercredi donc dans l'après-midi dans un stade Goulet donc comble la formation Djibouti Télécom a porté donc le flambeau de la nation dans le cadre de la coupe des clubs champions des pays de la ligue arabe a disputé son deuxième match de qualification contre une équipe de Comores qui s'est déjà inclinée trois jours plus tôt face à la Somalie devant un public acquis l'équipe djiboutienne sous haute pression n'a pas tardé à montrer sa volonté d'être à la hauteur de l'espoir donc des jeunes supporters djiboutiens et pour la qualification en ouvrant donc le score peu après le coup d'envoi par l'attaquant au Bayou les joueurs des Comores dans un altume sourceau de fierté a égalisé donc sur une passe décisive de l'aillier droit à la 71ème minute Djibouti Télécom a doublé la mise quelques minutes plus tard Djibouti Télécom donc a creusé l'écart avec un troisième but qui a sonné le glas pour une formation comorienne déjà donc abattue au coup de sifflet final le score était de 3 buts à 1 en faveur de Djibouti notant que pour la seconde fois consécutive Djibouti se qualifie dans la finale de la coupe des clubs champions des pays arabes au dépens de la Somalie et de là nous passons donc à l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd bonjour Samatar bonjour Ahmad alors Samatar le parlement nigérien veut accélérer notamment l'adoption du code des hydrocarbures effectivement Ahmad un premier texte important sur la transparence dans l'industrie a été voté au parlement en janvier dernier d'ici fin juillet le confit le président du sénat nigérien Bukua Sakari les 3 derniers aspects du futur code pétrolier vont aussi être adoptés ils porteront sur la fiscalité et ainsi que sur la question administration d'une part la responsabilité vis-à-vis vis-à-vis plutôt des communautés d'autre part on peut dire que c'est un travail politique du fond notamment envers l'opinion public qui a du mal à croire les promesses du parlement nigérien qui dit à travailler sur les divers aspects du code pétrolier depuis 25 ans sans toujours obtenir des résultats approbantes c'est le cas d'Aubajo Daniel un fonctionnaire rencontré à Abu Djar et ce matin sa réforme de l'Union Européenne au point moueur Emmanuel Macron bouscule Angela Merkel effectivement Ahmed Emmanuel Macron a reçu hier le prestigieux prix Challenge qui récompense sa vision forte pour une nouvelle Europe il en a profité pour exhorter Angela Merkel à rejoindre sur ses positions de réforme de l'Union Européenne à ses temps perdus c'est sans doute ce qui a dû c'est-à-dire Emmanuel Macron hier ex-la-chapelle au moment de prononcer son discours après avoir reçu la récompense de chaque année d'une personnalité sous sa contribution à l'Unification Européenne après avoir rappelé que la France change car elle s'est fait réforme et qu'elle continuera à les faire Emmanuel Macron affirme qu'il ne pourra y avoir en Allemagne des fétichismes pertuels pour les excédents budgétaires et commerciaux et Ankara donc a réagi aux critiques de haut commissaire aux droits de l'homme concernant les élections ce matin effectivement Ahmed la Turquie a réagi aux critiques dirigées par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Al-Had Al-Hussein contre la décision de la Turquie à tenir des élections anticipées le porte-parole de la Turquie de la Turquie de la Turquie de la Turquie des Affaires étrangères Hamir Askoui a répondu par écrit une question sur la déclaration faite par Al-Husseini sur la Turquie on peut dire que l'Ascoui a tiré l'attention sur Ahmed sur l'application des mesures de l'Etat d'urgence en Turquie en lui contre les terroristes sur le milieu terroriste il a rappelé que la tenue des élections démocratiques libres et justes transparentes y compris lors des référendums d'avril 2007 a été confirmée par des rapports d'observation internationale Ahmed et enfin Samatar donc entretien entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine sur le retrait américain de l'accord nucléaire effectivement Ahmed le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu hier un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien selon des sources Ahmed présidentiel Erdogan et Poutine ont convenu que la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord nucléaire était une erreur notant que l'accord en question était un succès diplomatique qui devait être protégé les deux dirigeants ont également évoqué que le développement récent sur l'excellé de la tension en Syrie sur notre plan Erdogan a félicité Poutine pour l'inauguration de son quatrième mandat en tant que président de la Russie mardi dernier le président américain Donald Trump avait retiré son pays de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et le groupe des pays 5 plus 1 les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne Ahmed Merci Samatar et merci également à vous de nous avoir suivis c'est la fin de ce journal restez avec nous le programme continue Merci d'avoir regardé cette vidéo !